L'export avancé dans Acceleron. Je vous ai déjà montré dans une autre vidéo la possibilité que vous aviez d'exporter depuis n'importe quelle vue liste, soit l'ensemble des colonnes que vous avez sur la liste, soit toutes les colonnes ou tous les champs de l'objet. Cet export classique, accessible directement depuis la recherche avancée, présente cependant des limites. Je n'avais pas par exemple la possibilité d'exporter un tableau de données. Par exemple, si jamais je souhaite exporter toutes les adresses de mon client 1, 2, 3 services, ce ne sera pas possible via l'export classique. Je n'avais pas la possibilité d'exporter des données via un chemin. Par exemple, en supposant que je souhaite aller dans la liste des contacts de mon client 1, 2, 3 services et ne ressortir que les adresses mail de tous les contacts en partie de mon client 1, 2, 3 services, si vous n'avez pas la possibilité de le faire via l'export classique, ou tout simplement si vous voulez pouvoir choisir le nombre de colonnes qui seront disponibles dans votre export, ça aussi c'est quelque chose que vous n'avez pas la possibilité de faire via l'export classique. Pour cela, vous avez accès à l'export avancé. Celui-ci, tout comme l'export classique, se base sur le filtre que vous avez dans votre recherche. Si par exemple, ici, je ne sélectionne que mes clients de type PME, l'export avancé n'exportera les données choisies que pour cette liste de clients. L'export avancé est accessible potentiellement depuis n'importe quelle liste. Directement dans la barre d'étage, vous avez accès ici à un bouton export avancé. Celui-ci permettra à l'utilisateur final de choisir parmi une liste d'exports qui auront été préalablement configurées par vos administrateurs. Comme vous pouvez le voir tout de suite, ici, je vous en ai configuré. Un pour la situation comptable et un pour la liste des adresses de nos clients. L'export peut s'effectuer soit directement au format Excel, CSV ou en PDF. Pour l'exemple ici, je vous en ai un PDF. Il suffit alors d'exporter. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai un PDF qui est téléchargé sur mon ordinateur où vous pouvez voir toutes les adresses des clients que j'ai sélectionnés. Vous pouvez le voir ici, pour 1, 2, 3 services, j'ai bien deux lignes qui sont créées puisque 1, 2, 3 services disposent de deux adresses différentes. Maintenant qu'on a compris l'intérêt de l'export avancé, je vais rapidement vous montrer comment est-ce que ces exports avancés sont configurés. Les exports avancés sont configurés depuis configuration applicative, maintenance technique, exports avancés. Vous pouvez le voir ici, export sur les adresses clients. Ici, on retrouve le modèle cible, ici partner, à savoir client ou tiers. Le nombre d'exports maximum et la taille de la requête qui sont des informations de configuration technique qui ne sont en général jamais à modifier. Et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la liste des champs que j'ai choisi pour mon export. Ici, j'ai le nom de mon client et mon adresse. On va pour cet exemple simplement rajouter le numéro de téléphone de mon client. Pour cela, il suffit de rajouter une ligne et d'aller choisir le nom du champ que nous souhaitons exporter. Ici, je vais prendre par exemple ici le numéro de téléphone fixe. Je valide ma sélection. Comme je peux voir, ma sélection est valide puisque le champ que j'ai choisi est bien un champ qui est soit en format chiffre, soit en format texte. C'est bien quelque chose que je vais pouvoir afficher dans un export. Si ce n'est pas le cas, par exemple si je choisis un objet, on me demandera de continuer ma sélection jusqu'à ce que celle-ci soit valide. Maintenant que j'ai rajouté le numéro de téléphone fixe, je peux revenir sur ma liste de tiers. Et dans mon export avancé, encore une fois, allez choisir mon export adresse client en PDF. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, j'ai bien le numéro de téléphone fixe qui apparaît dans mon export. L'export avancé est donc très puissant puisqu'il permettra à votre administrateur de facilement configurer différents exports qui pourront servir dans différentes situations à vos utilisateurs finaux. Ceux-ci ont accès à ces exports d'une façon très rapide et très simple. Voilà pour les exports avancés dans Excel.